Alors, qu'est-ce que nous appelons l'éveil ? En tant qu'être humain, il y a divers niveaux d'expérience que les êtres humains traversent. Certains connaissent juste la nourriture et le sommeil, certains savent créer quelque chose, certains connaissent l'action, certains connaissent l'art, certains connaissent la musique, certains connaissent la drogue, le sexe, ceci, cela, tellement de choses. Mais si vous regardez attentivement, l'être humain cherche toujours à avoir une plus grande tranche de vie, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ainsi ? Qu'il soit là pour faire de l'argent, ou pour prendre du plaisir, ou qu'il veuille aller au paradis, ça n'a pas d'importance. Qu'il veuille aller au temple ou au bar, il essaye toujours d'avoir une plus grande tranche de vie. C'est la seule intention, n'est-ce pas ? D'élever le niveau actuel de vie à quelque chose de plus. Ainsi, tout l'effort vise à avoir une plus grande tranche de vie. Donc vous avez eu des morceaux de vie. Certains ont été... Certains d'entre eux ont été bons, d'autres amers. Mais vous avez eu une certaine tranche de vie. Supposons que vous ayez tout le gâteau pour vous-même. J'appellerai ça l'éveil. Vous ne cherchez plus des morceaux. Vous devenez très gourmand. Vous le voulez en entier. Tout ce qui peut être connu, par expérience, vous voulez le connaître tout de suite. Si vous y arrivez, c'est ce qu'on appelle l'éveil. Est-ce très difficile ? Pas du tout. La chose la plus difficile à propos de l'illumination, c'est qu'il n'y a rien de plus simple. C'est ce qu'il y a de plus évident. Parce que c'est tellement évident, le monde entier passe à côté. Si c'était quelque part sur la lune, tout le monde l'aurait déjà obtenu. Mais le problème, c'est que c'est juste ici, à l'intérieur de vous. C'est tout le problème. Et toute votre attention est portée vers l'extérieur. Elle est tournée vers l'extérieur, car, en ce moment, toute votre perception de la vie se fait uniquement à travers vos sangs-sens. Oui ? Tout ce que vous connaissez, actuellement, est entré en vous, soit par la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût ou le toucher. C'est la seule manière dont vous connaissez le monde. À cet instant, si vous arrêtez ces cinq agences de sangs, vous n'aurez plus d'expérience, ni de la vie, ni de vous-même. C'est ce qui vous arrive lorsque vous vous endormez. Quand vous vous endormez, celui-ci est bien vivant. Le corps est vivant, le mental est en marche, le monde tourne. Mais tous ont disparu dans votre expérience, simplement parce que les cinq sangs se sont juste éteints. C'est tout. Ainsi, les organes sensoriels sont les seuls moyens d'expérience pour vous en ce moment. Et les organes sensoriels, par la nature des choses, sont tournés vers l'extérieur. Regardez. Vous pouvez entendre le ventilateur de toute évidence. Mais même si vous faites tomber une épingle, vous pouvez l'entendre. Toute cette activité dans ce corps, pouvez-vous l'entendre ? Non. Si une fourme ira un peu sur votre corps, ou même la brise de ce ventilateur, vous pouvez la sentir sur votre peau. Mais tellement de flux sanguins à l'intérieur de vous, pouvez-vous le sentir ? Non. Ainsi, les organes sensoriels sont essentiellement tournés vers l'extérieur. À cause de votre dépendance vis-à-vis de la perception des sens, se tourner vers l'intérieur et connaître la dimension intérieure semble être tellement hors de portée. C'est seulement parce que vous n'avez pas le bon type d'outil ou le bon type de véhicule pour vous tourner vers l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada